Je suis probablement folle de faire ça avec mon faire-plat de 300$. Ouh! Ouh! Ouh là là! En fait, je suis probablement folle d'avoir payé 300$ pour un faire-plat, mais c'est pas facile d'être une fille. Faire-plat, prêt! Salut, je m'appelle Marilyn, et pour cette capsule BD, je vais te parler de C'est pas facile d'être une fille, volumes 1 et 2, écrits et dessinés par Bach. Estelle est une fille. Non. En fait, Estelle est très fée fille, dans le sens qu'elle aime le magasinage, la mode, les beaux souliers, les manicures, et elle obsède sur son toubette. C'est pas facile d'être une fée fille, alors aussi bien en rire. Difficile de faire un résumé de l'histoire, car la BD est plutôt un recueil de gags sans vraiment de schéma narratif. Pour le premier tome, le thème est plus général, mais tourne autour des grandes différences entre les hommes et les femmes. Dans certains gags que j'ai bien aimé, Estelle tente de donner des cours à son chum Charles sur comment réagir à certains comportements de la femme. Mais Charles reste toujours cool et imperturbable face aux crises et aux caprices de sa blonde. On pourrait penser qu'il est rendu habitué ou même indifférent, mais moi je crois plutôt que, dans le fond, il sait que c'est pas sérieux et il joue le jeu. Si on apprend à connaître les personnages dans le tombe 1, le deuxième est plus personnel et autobiographique, puisqu'il se consacre aux préparatifs du mariage en testel et Charles. Les gags qui s'enchaînent ressemblent plus à un récit linéaire. Ça commence avec l'annonce aux parents et beaux-parents. Après, il faut faire la liste des invités. Ensuite, très important, il faut trouver la robe parfaite. Il faut faire les cours de préparation de mariage, choisir la salle de réception, choisir la musique, organiser l'enterrement de vie de fille, apprendre à danser la valse, se remettre en question, pas stressée pis après se marier. Tout va bien aller. Moi j'aime ça ce genre de BD là, qui parle des choses de la vie quotidienne, mais avec des dessins cute. Cute. Et même si je suis pas aussi faute fille que Estelle, c'est une lecture agréable où tu passes un bon moment relax, pis après tu te sens bien. C'est comme un spa. Évidemment, il s'agit d'une BD humoristique. C'est de l'autodélision. Si certains ou certaines pensent que ça renforce les stéréotypes négatifs de la femme, ben non. Ça s'en moque. Il y a sûrement des lectrices qui vont se reconnaître dans le personnage d'Estelle. Et si c'est le cas, tant mieux. Ça vient chercher un public qui généralement ne lirait pas de bande dessinée. Pis au final, si tout le monde y trouve son compte en BD, ben c'est beautiful. As-tu vu cette BD? Es-tu d'accord avec moi? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Je veux savoir le contenu de ta tête! On m'a trouvé des affaires là. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 300$ Mais on voit la différence quand même!